Salut à vous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre son IBAN sur Paylib. Mettre son IBAN sur Paylib se fait généralement lors de l'activation du service via l'application mobile de votre banque. Voici comment procéder. Alors, premièrement, téléchargez l'application bancaire. Alors, comme vous pouvez le savoir, Paylib ne peut pas fonctionner en lui-même, mais ce que vous pouvez faire, ce sera de télécharger une banque. Donc, vous allez cliquer sur « Activer Paylib ». Par ici, vous verrez les différentes banques que vous pourrez utiliser. La banque de votre choix ou alors la banque avec laquelle vous avez déjà eu l'habitude d'utiliser auparavant. A partir d'ici, ce sera très simple. Si, par exemple, vous avez eu à utiliser BNP, vous allez sélectionner BNP et vous allez continuer vers App Store afin de télécharger l'application bancaire. Donc, après avoir téléchargé, connectez-vous à votre compte. Vous allez ouvrir l'application et vous allez vous connecter avec vos identifiants habituels. Accédez à la section Paylib. Là-bas, vous allez chercher la section dédiée à Paylib dans l'application. Elle peut être située sous « Payment », « Service » ou alors « Portefeuille ». Là-bas, « Activer Paylib ». Si ce n'est pas déjà fait, suivez les instructions pour activer Paylib. Lors de l'activation, vous serez invité à associer un compte bancaire à votre compte Paylib. Puis, « Associer votre IBAN ». L'application peut automatiquement lier votre IBAN principal au service Paylib. Si vous avez plusieurs comptes, l'application peut vous demander de sélectionner celui que vous souhaitez utiliser. Après cela, vous allez passer à la vérification. Une fois l'IBAN associé, le service est prêt à être utilisé. Vous pourrez envoyer et recevoir de l'argent directement sur ce compte. Et vous allez donc confirmer par SMS ou par e-mail. Certains établissements bancaires peuvent vous envoyer un SMS ou un e-mail pour confirmer l'activation de Paylib et l'association de votre IBAN. Contactez le service client si nécessaire. Et par là-bas, si vous rencontrez des difficultés pour associer votre IBAN, n'hésitez pas à contacter le service client de votre IBAN pour obtenir de l'aide. C'est aussi simple que ça.